Et voilà! C'est parti pour un autre segment des colloques du 9 et demi, cette revue culturelle de la semaine qu'on fait en compagnie du colloque en chef. Bonjour! Le propriétaire du bail, Martin Vanas, ça va bien? C'est moi, c'est moi. Bonjour, Jade. Bon samedi. Merci beaucoup. Et l'invité que vous nous présentez aujourd'hui, il faut le dire, il devait être des nôtres un certain samedi 22 septembre. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé ce 22 septembre. Les vents se sont déchaînés dans la région, donc on a décommandé le dit invité à la dernière minute. Oui, on l'a flaché, comme on dit dans le milieu. Ah, vous ne dites pas la vérité. Pour des raisons d'horaire, j'avais déjà enregistré. Je vais tout vous expliquer ça. Bon, bien, présentez-nous le don ici. C'est parti! Alors, il est magicien, producteur et animateur, et il ne peut attendre qu'on le présente avant d'ouvrir la bouche. C'est bien sûr Daniel Coutu qui anime aussi sur ICI Radio-Canada Télé tous les dimanches à 9h15 par ICI La Magie. Allô! Bonjour, Daniel Coutu! Oui, puis vous savez que par ICI La Magie, c'est une émission où j'enseigne des tours de magie. Si je dévoile le truc, la fameuse chronique qu'on devait faire, je vais vous dévoiler le truc, on l'avait enregistré d'avance. C'était en boîte. En boîte, pour des raisons d'horaire notamment. Et là, j'étais tout excité, moi, le samedi, d'ouvrir mon poste de radio. À 9h30. À 9h30, découvrir Les Malins. Et là, j'ai découvert l'émission spéciale Les Malins, Poste Tornade et tout ça. Tout de suite, quand j'ai mesuré la gravité des événements, évidemment, mes premières pensées sont allées, à toutes ces heures de travail, gaspiller. Non! Non! Mais l'affaire, c'est qu'il existe. Moi, c'est cool parce que je me dis, Elvis, ils ont découvert un enregistrement secret. Une chanson posthume qu'il avait enregistrée, qui n'avait jamais été commercialisée. Alors, moi aussi, maintenant, j'ai un enregistrement secret. Et peut-être, à ma mort, il va y avoir un genre de remix de la chronique qu'on avait fait pour découvrir ça. Peut-être qu'il va y avoir un concours, gagner le MP3 de la chronique disparue. Dans 50 ans. Parce que cet enregistrement-là existe. Et moi, ça me fait un petit quelque chose. C'est comme la chanson cachée sur un an. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. On ne saura jamais ce que j'avais dit. Peut-être pour quelques privilégiés. C'est pas mal, je ne sais pas. C'est bon, c'est pas. On fera une émission spéciale. Quelque chose. Écoutons, vous êtes-vous préparé en conséquence pour cette deuxième prestation? Oui, c'est pas la même chose. Non, 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 il faut préserver. Non, c'est pas du réchauffé du tout. C'est pas un bis de la dernière fois. C'est vraiment du nouveau contenu, de façon à ce qu'on puisse faire une spéciale ou peut-être un exclusif. Je ne sais pas. Il y a de l'argent à faire. C'est fou, une émission Bloopers. Il n'est pas producteur pour rien. Oh, cano! De toute façon, il n'avait pas le choix de se préparer parce qu'on veut quand même coller les propos sur l'actualité culturelle de la semaine. Donc, trois catégories. La première, c'est celle-ci. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison de donner la vie. On s'appelle Mario Pellechat qui adore le country. Ah oui, c'est grand, romantique. Martin Vanas, votre coup de cœur de la semaine, qu'est-ce que c'est? Un coup de cœur, vous me connaissez. J'en ai deux. C'est toujours pareil. C'est un grand amour. En fait, j'ai passé une très, très, très belle semaine avec deux séries. Appelez mon agent qui, en France, s'appelle 10% et qui, bientôt, en adaptation québécoise, va s'appeler Les Invisibles. Et on est donc dans cette agence d'artistes avec les personnages d'Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette. On est à la troisième saison. Moi, je suis un vendu depuis la toute première saison. Et dans le premier épisode, c'est succulent. C'est Jean Dujardin qui vient tourner un film. Et il ne veut pas arrêter de vivre son personnage. Il a les cheveux longs, il a la barbe, il vit dans le bois. Un peu avec Jim Carrey à la Andy Kaufman. Oui, c'est ça. Il jouait dans ce film-là un soldat déserteur de 1914. Puis on se dit, écoute, Jean, il faut que tu te rases. Reviens, Jean. Oui, il y a une comédie à faire. Alors, c'est un petit délice. Et dans les épisodes qui suivent, il y a Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert et j'en passe. Et mon autre coup de cœur, c'est une autre série. Vraiment, j'ai eu le temps d'en regarder plein cette semaine. Ben oui. Léo sur Club Illico, c'est la série de Fabien Cloutier, inspiré de son univers, de ses contes urbains qu'il avait présentés sur scène. C'est pas une affaire chorale avec un paquet de personnages. Ben, il y a plein de personnages, mais ça rappelle un peu ce qu'il avait fait sur scène avec Scott Stand et puis Cranbourne. Mais ce sont de sympathiques ratés. Puis c'est de la télé aussi, de région. C'est sur scène, mais je ne sais pas ce que ça donne à la télé. Ben, c'est une belle adaptation. Puis bon, il y a ce personnage de Léo, mais il y a tout ce qui vient avec. Alors, à découvrir, ça, c'est sur le Club Illico. Et appeler mon agent, c'est sur tout.tv ou sur Netflix. Merci beaucoup, M. Vanas. M. Daniel Coutu, votre coup de cœur de la semaine. Oui, mon coup de cœur de la semaine. Vous savez que ma vie complète est orientée vers les enfants. Je présente des spectacles pour enfants. J'écris des livres pour enfants. J'élève mes propres enfants. Et un peu partout au Canada, le week-end dernier, même toute la semaine, on a eu droit à l'inviter. En fait, à l'arrivée d'un invité très important. Ah oui! Moi, là, quand le Père Noël est arrivé, là, c'est le signe Père Noël. Mais vous étiez là, ici. Ben, en fait, j'ai fait une des arrivées de Père Noël aux Galeries de Halles. Mais il y a eu plein d'arrivées de Père Noël. Du Père Noël. Du Père Noël. Oui, du Père Noël. Oui, du Père Noël. Oui, du, oui, que dis-je, que dis-je. Quel beau dû. Quel beau dû. Et cet omniscient Père Noël qui a le don d'ubiquité, on le sait. Oui. Et moi, mon coup de cœur particulier va au défilé de Père Noël, plus particulièrement. Moi, j'aime ça, des défilés en général, les défilés de Père Noël. C'est beau, des défilés de Père Noël. C'est rassembleur. Je trouve qu'un défilé de Père Noël, c'est une des rares occasions qu'on a où on prend l'espace public. La rue, je pensais que vous alliez dire, c'est une rare occasion de faire de l'argent. Non, ça, c'est dans les centres commerciaux. Les vrais défilés. Moi, je vous parle de ceux dans la rue, là, où on a comme seul objectif de se rassembler. À Montréal, on a eu le droit à un défilé qui avait des couleurs de la région, beaucoup, puisqu'il a été animé par Patrice Bélanger, au-dessus d'Anouk Meunier, de Fredo le magicien, notre ami. Il y a la gatinoise Arié Cui-Cui qui avait son propre... Char. Oui, Char. J'avais le chariot-élévateur. Char allégorique. Char allégorique, c'est quoi? Ariane n'a pas déjà été la fée des étoiles aussi du Père Noël? Je ne sais pas. Peut-être. Appelle-nous, oui, appelle-nous. 288-600-011. C'est ça. Elle a dit Juliette dans Roméo, alors c'est juste à côté de la fée des étoiles. Sauf que là, elle avait son char allégorique avec le boulanger joyeux, avec le biscuit, le petit en pain d'épaisse et tout ça, elle chantait. Et moi, j'ai eu la chance, pas cette année, d'y assister avec mes enfants, mais chaque fois pour avoir assisté à des défilés de Père Noël avec mes filles, le moment le plus intéressant, c'est quand les personnages allégoriens, là, se promènent dans la rue et envoient la main. Et là, tu vois la face de tes enfants qui sont convaincus. Ils me parlent à moi. Ils me parlent à moi. Ils croient à cette magie-là. Ils croient à cette magie-là. Et moi, j'avais un truc à donner aux auditeurs ce matin pour faire en sorte que vos enfants soient en bon français, spotés plus facilement par les personnages. C'est d'envoyer le bisou. Parce que tout le monde fait le tata. C'est-à-dire que tout le monde agite la main dans les airs. Et là, regarde-moi. Et là, on pense qu'il nous a vus. Mais si on porte la main à la bouche et qu'on envoie le bisou vers le personnage, moi, c'est comme une chronique éducative en même temps. Vous envoyez le bisou vers le personnage. Réussissez votre défilé. Exactement. Je vous jure, pour l'avoir expérimenté récemment à Walt Disney avec mes enfants, tu envoies le bisou. Et là, la Fée des étoiles passe et elle remarque l'enfant qui fait le bisou et va automatiquement renvoyer un bisou. Je note ça tout de suite. Oui, oui, avec vos douze enfants. Soyez intelligents, ne faites pas le tata, faites le bisou. C'est ça, c'est ce que vous m'avez dit. Non, il faut faire le tata et le bisou. Le tata, on s'entend que c'est le petit geste. Le tataïsme de tataïsé. OK, on enchaîne. Non, non, mais c'est ça. En fait, je vais vous inviter aussi parce que le 1er décembre à 18h, c'est Noël dans le Vieux-Elmeux. Donc, les détails, parade, hororo.com. Si vous avez le goût d'expérimenter, le bisou. Samedi prochain. Et le tata. Si vous avez levé le coude pour votre petit le tataïsé à chaque fois, et Daniel Coutu a dit le mot Père Noël dans celle-là, restez des nôtres jusqu'à 11h. Merci. On a une autre catégorie, mais même de rien, ça ne fait que commencer. Je sais. C'est ça, oui. Jusqu'à l'homme à gueule. Ça, Éric Positif. Qui nous rappelle que c'est l'heure de la catégorie. Coup de gueule. Alors, Martin, vous aviez deux coups de cœur. Combien de coups de gueule? Ah, Justin, Justin. Je m'inquiète sérieusement de ces annonces cette semaine, des coupes au service aux francophones, mais je m'inquiète particulièrement des quatre compagnies de la nouvelle scène. Oui. Théâtre La Catapulte, Théâtre du Trillium, Théâtre La Vieille 17 et Vox Théâtre. Moi, j'étais là mercredi soir pour la première de la très belle pièce, du très beau texte, superbe texte de Lisa Lerue, ici un soir. Et Pierre-Antoine Lafonce-Simard, qui est directeur du Théâtre du Trillium, nous a accueillis dans le bistrot, juste avant la pièce. Il a dit, bien, merci d'être là. Puis ça résonnait d'une façon particulière, mercredi soir, en fait, quelques heures après cette annonce-là. Mais j'ai tout de suite pensé aux quatre compagnies qui devront se retrousser les manches et travailler très fort pour pallier, donc, à ce manque d'argent, à cette subvention qui est retirée. C'est presque 3 millions qu'on devait donner. En fait, si on épongeait les dettes de la nouvelle scène. Voilà. Et ce temps-là investi à trouver des solutions, je sais qu'ils vont réussir. Ils ne passeront pas ce temps-là à créer. Oui, c'est ça. Puis à nous émerveiller, puis à nous divertir comme public. Alors, je m'inquiète. Alors, voilà. Oui, c'est ça. C'est mon coup de gueule de la semaine. Je pense qu'il y a bien des gens qui partagent votre coup de gueule aussi. Le vôtre, Daniel? Oui, mon coup de gueule va à... Écoute, ça va avoir l'air un peu rude. Vous êtes rarement rude, mais essayez-vous. Je vais m'essayer à un enfant. Bon, c'est comme ça. J'ai reçu des... Moi, je reçois des lettres sur mon site Internet, ma page Facebook, tout ça, des communications. En tant que magicien, à la télé, tout ça, je reçois des correspondances. C'est généralement des enfants qui veulent faire un exposé oral sur ma carrière. Ou encore des mamans qui me font un exposé sur leur carrière. Et j'ai reçu... Ça veut dire que c'est vrai. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est comme ça. Et j'ai reçu un message d'un enfant cette semaine. Je présente des spectacles dans les deux langues, en anglais, en français, cette... Hey, vous! Vous avez juste eu l'image de moi qui fais mon spectacle en anglais et ça vous a fait rire. Bien, sachez que vous avez raison. En tout cas, j'ai reçu un message en anglais. Ça promène d'un enfant d'une école d'immersion et il m'écrit en anglais avec plein d'amour. Je vous lis ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit... « Je serai un jour magicien comme toi. I recently learned a fantastic magic trick and I tested it. J'ai appris un tour de magie. I made $2 million disappear for the nouvelle sign. And I made a university of Franco-Ontarien disappear. And I made a commissariat au service en français disappear. As I said, one day, just like you, I would like to be a magician. Un jour, j'aimerais comme toi être magicien. Best wishes. Et c'est signé Doug. Donc, Doug, petit Doug. Petit Doug, je sais pas t'es qui, je sais pas t'es à quel âge, mais mon coup de gueule va à toi, petit Doug. Tu peux pas utiliser la magie pour rendre les gens malheureux, petit Doug. Alors, heureusement, comme le Père Noël, moi, j'aime tous les enfants, y compris toi, petit Doug. Question de retrouver la magie de Noël dans ton cœur et que tu puisses faire réapparaître ce que tu as fait disparaître, Doug. Je t'invite à participer dimanche au défilé du Père Noël. Merci, ton défilé. Mais ton défilé, à toi, le 1er décembre. Au lieu d'être à 18h, je t'invite à te joindre à 13h. Je, 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 juste 5h avant le 1er décembre. Donc, 18h, c'est dans le Vieux-Elmer. 13h, c'est à toi, ce qu'on appelle le pré-défilé organisé par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Tu verras pas la différence avec le défilé du Père Noël, Doug. Et tu pourrais y voir des personnages comme Carole Jolin ou peut-être même la Fée des étoiles, Amanda Simard. Et en envoyant des bisous à Amanda, c'est sûr, c'est sûr que tu vas être remarqué. Alors, tous les détails sur ce magnifique défilé et sur monassemblée.ca. Elle m'a que tata, Doug. Elle m'a que tata, Doug. Voilà. Yo, velcro, on, on. On pourrait, on pourrait se laisser là-dessus. Oui, ça serait bon. Mais on a d'autres choses. Mais écoute, il en reste encore un. La chanson Velcro, Martin? Cette semaine, Disney a dévoilé la nouvelle bande-annonce du Roi Lion qui va sortir en juillet 2019. C'est un mélange de scènes véridiques, de scènes de paysages et de scènes de synthèse, après avoir été un film d'animation, bien sûr. Et la première bande-annonce nous laisse espérer et croire au meilleur. Ça va être magnifique. Alors, regardant la bande-annonce qui est sortie, on se croirait dans un reportage du National Geographic tellement c'est... Alors, rassurez-vous, malgré toutes les mauvaises annonces de cette semaine, ça va bien aller. Ah, c'est bon ça. Ah, oui, ah, ah! Ah, oui, ah, ah! On connaît nos classiques! Grégory Charles arrive dans ce studio! Et la chorale de 800 personnes! Et la chorale de 800 personnes! Bien, il nous reste la vôtre. Oui, ah... C'est mieux d'être bon parce que là, on a atteint des... J'espère, on est une coche, là. Je suis tellement déçu de finir. Oui, une coche-endo, là. C'est une chanson que je dédie à toutes les personnes qui s'éloignent des vraies valeurs. Vous savez qu'hier, c'était Les aubaines du Vendredi fou. Hum, hum! Plutôt que de se coller près d'un feu de foyer, les gens se bousculent dans les mégasins pour aller chercher des pétantes dont ils n'ont pas vraiment besoin. Alors, à vous, chers auditeurs, si l'élu de votre coeur a cédé à la tentation, regardez-la dans les yeux. Ramenez-lui le vrai sens de la vie en lui susurrant à l'oreille, comme René le faisait à l'oreille de Céline. Serre-moi fort ce soir, le vendredi. C'est fou! Serre-moi fort ce soir!